Le moment où j'étais dans la panade, appelons la panade, et où quelqu'un m'a tendu la main, c'était en 1990. A l'époque, j'étais journaliste au Nouvel Observateur et je m'étais présenté un prix, qui est le prix MOUM du meilleur reportage. Et j'avais présenté ça comme on prend un ticket pour gagner au loto, vu que j'avais un statut de pigiste régulier et je voulais avoir une titularisation officielle. Donc j'espérais que si je gagnais à ce prix, je pourrais avoir un meilleur statut. Je m'étais présenté à ce prix et à la surprise générale, surtout des gens de mon service, c'est moi qui ai été sélectionné et pas les 50 journalistes de l'Obs qui s'étaient présentés. Alors il y a mon rédacteur en chef de l'époque qui est venu me voir, chef de service, qui m'a dit « Écoute, c'est très gênant, je crois que tu ne te rends pas compte de ce que tu as fait, mais c'est toi qui as été choisi, ça veut dire que par rapport aux journalistes extérieurs, c'est toi le meilleur d'entre nous, tu comprends, ça c'est ingérable dans la boîte, je crois que tu ne te rends pas compte de l'erreur que tu as faite d'oser te présenter à ce prix. » Et j'ai rencontré Françoise Giroux qui m'a dit « Écoutez, votre reportage est extraordinaire, je ne savais même pas que vous étiez dans le journal, vous parliez que vous êtes journaliste scientifique, mais c'est vraiment fabuleux et je lui raconte que justement j'espérais être titularisé. Mais elle me dit « Mais il n'y a pas de problème et je vais vous arranger ça. » Et elle me fait rencontrer Père Vriel qui lance une procédure de titularisation. Mais entre-temps, tous ceux qui n'ont pas été sélectionnés commencent à s'unir et font une sorte de complot bizarre dans lequel, en gros, ils disent « Il faut à tout prix que ce petit jeune qui est en train de nous bouffer la branche sur laquelle on est assis, de nous scier la branche sur laquelle on est assis, soit évacué. » Et bref, ils s'entendent tous pour me faire virer du journal, avec notamment Josette Allia qui considérait que c'était elle qui méritait le prix. Ils ne comprenaient pas que je sois sélectionné. Et il y a donc la procédure d'engagement qui se démarre en même temps que la procédure de licenciement. Et moi, je dis « Écoutez, j'en ai marre de ces histoires, donc je ne m'en occupe plus. » C'est le plus vite qui agit, qui prendra la décision. Et donc, en même temps que ma procédure de licenciement est lancée, ma procédure d'engagement est lancée. Et évidemment, c'est comme d'habitude, c'est les méchants qui gagnent. Donc la procédure de licenciement va plus vite que la procédure d'engagement. Et je dis « Allez, Ajacta Est, aucune importance, je n'ai pas de temps à perdre dans un journal qui ne tient pas à moi et qui préfère jouer sur des trucs d'ancienneté. » Et je dis juste « Donnez-moi mes indemnités, au revoir. » Globalement, dans le style très fier, comme je l'étais à l'époque. Et là-dessus, je m'aperçois que tous mes collègues me laissent tomber, ce que vous avez vu avant, que mes chefs de service me laissent tomber, que tout le monde, comme ça arrive souvent dans ce genre de situation, et surgit un personnage inattendu qui s'appelle François Chaucer, qui était le responsable de la rubrique internationale, tous les reportages à l'étranger, et qui était un type extrêmement austère, qui ne parlait pas, qui faisait un peu Dieu, Claire Guimane, personne un tout petit peu dure et fermée. Et ce personnage vient me voir, il me dit « J'ai appris ton histoire, mais moi je ne peux pas laisser faire ça. » C'est-à-dire « Tu es viré pour avoir montré que tu étais vraiment bon, et en plus tu ne te bats même pas pour tes droits, donc vu que tu ne le fais pas, je vais me battre à ta place. » Et il est monté à l'étage, comme on disait à l'époque, et il est allé dire « Attendez, vous virez un type parce qu'il est bon, et vous allez garder tous les mauvais qui, eux, n'ont pas été sélectionnés, et c'est eux qui vont être augmentés. » Et il s'est battu tout seul, parce que je ne l'ai même pas aidé. J'étais complètement dans le style « J'ai pas de temps à perdre dans cet endroit-là, ils ne veulent pas de moi, donc je m'en vais. » Et il s'est battu tout seul, et il a obtenu... D'abord, il s'est aperçu qu'on ne m'avait pas payé mes vacances, qu'on ne m'avait pas payé mon 13e mois. Il s'est aperçu qu'il y avait des tas de choses qu'on me devait, qu'on ne m'avait jamais réglées. Il s'est battu pour ça, et il a obtenu une indemnité. Et je suis allé le voir, et je lui ai dit « Pourquoi tu fais ça ? » Moi, de toute façon, je suis déjà dehors, maintenant, donc tu n'as rien à tirer, aucun avantage à tirer de me protéger, de me sauver. Il me dit « C'est mon principe, j'aime pas voir les dégueulasseries se faire dans ce journal, et qu'il n'y ait personne qui réagisse, vu que les autres, je sais que c'est tous des lâches, et il fallait qu'il y en ait un qui fasse le job, je l'ai fait. » Et j'ai remarqué à l'époque, il avait à son coup le symbole des protestants, la croix avec la petite colombe, et par la suite, je l'ai revu, on a discuté, on est devenus amis. Grâce à cette histoire, on est devenus amis. Et il m'a dit « Ça fait partie de mon éducation d'être humain, c'est ne pas laisser les injustices se faire, et tout faire pour adoucir les choses noires qu'on ne peut pas empêcher qu'elles se produisent. » Et donc je me suis aperçu que sur 120 journalistes qui font la morale du matin au soir dans le journal, en expliquant que c'est eux qui protègent les pauvres et qui ont le sens des vérités, il n'y en avait qu'un seul qui était vraiment honnête et bien, et c'était donc François Chaucer qui était responsable de la rubrique internationale de l'Ulops. Sous-titrage ST' 501